les joueurs forcément dans d'abord oscar garcia parce que moi je me souviens quand il a été mis en place du moins choisi on a tous été un petit peu surpris parce que les premiers noms c'était pas oscar garcia c'était plus des noms plus français qu'autre chose on en parlait de patrick virard appelle toi d'autres pour remplacer galtier qui était là depuis un moment il fallait pas se tromper et j'ai l'impression que déjà les deux présidents n'étaient pas sur la même longueur d'onde sur oscar garcia à l'arrivée il a été choisi moi je le découvre parce que je vais pas te dire que je le connaissais je le connaissais pas oui je savais qu'il avait une carrière de joueur mais en tant qu'entraîneur quand tu entraînes en autriche c'est sûr que voilà je suivais pas le championnat autrichien être champion de deux fois en autriche c'est pas non plus un miracle avec les moyens qu'a aujourd'hui salzbourg la preuve c'est que depuis 2013 je regardais ils sont champions tous les ans ils vont certainement l'être encore cette année moi je voulais j'aime bien voir la patte d'un entraîneur quand il arrive même en peu de temps on le voit avec ranieri à nantes on l'a vu avec ce qu'on sait ça au l'année dernière à nantes par exemple voilà tu sais la marque de fabrique de l'entraîneur il est venu avec des grandes idées un spécial du jeu à la barcelonaise il aime ça et tout ça bon bah écoute je ça fait pas beaucoup de journée je lui laisse encore une chance mais il y a quand même des incompréhensions en termes de ce qu'il veut mettre en place dans le jeu alors est-ce qu'il veut beaucoup de possessions est-ce qu'il veut une équipe qui prenne des risques dans le pressing est-ce qu'il veut une équipe qui subit c'est qui contre franchement quand tu regardes tous les matchs de Saint-Etienne c'est un petit peu du grand n'importe quoi alors il y a eu un début de saison avec 3 matchs 3 victoires où là sensiblement on se disait tiens il se passe un truc oui et comme par hasard la meilleure période de Saint-Etienne c'est celle-là alors pas forcément en termes de jeu encore une fois mais en termes de résultats mais il y a une continuité dans les compositions d'équipe et puis derrière il commence à changer un petit peu alors il change par moment de formule il est venu au parc en testant 5 joueurs derrière bon il en prend 5 bon c'est pas le premier entraîneur qui en prendra 5 au Parc des Princes mais après voilà il y a des changements qui sont des changements de joueurs alors des joueurs qui jouaient et qui se mettent à être en plaçant et qui étaient décisifs au début de saison des changements tactiques encore une fois changements tactiques le match de Lyon le dernier contre le derby il repasse à 5 contre une grosse équipe un derby alors en termes en termes d'état d'esprit en termes de tactiquement et après techniquement mais ça ce sont les joueurs c'est vrai qu'il y a beaucoup de lacunes sur ce match là encore une fois et tu sens tu sens pas une équipe dans la progression je te demande pas qu'ils battent le Paris Saint-Germain je te demande pas qu'ils battent Lyon j'ai le sentiment qu'au bout de quelques mois quand même tu dois avoir un ressenti dans ce qui veut mettre le profil de jeu d'Oscar Garcia voilà ça pour l'instant c'est le néant donc j'ai l'impression peut-être qu'ils sont trompés